Bonjour à tous ! Vous avez déjà pensé à la cohabitation légale ? Mais quelles sont les conséquences d'une cohabitation légale ? La cohabitation légale implique plusieurs droits, mais aussi des obligations. Il y a le droit au bail, la protection du logement commun. Aucun des cohabitants ne peut décider seul de mettre fin au bail, de vendre, donner, hypothéquer ou mettre en location le logement commun, ainsi que tous les meubles qui le garnissent. Et donc si un des cohabitants quitte le logement, l'autre cohabitant et les éventuels enfants peuvent continuer à habiter dans le logement. Et si les cohabitants louent un logement, le propriétaire qui souhaite résilier le bail doit les informer tous les deux par courrier séparé, s'il a évidemment connaissance de la cohabitation légale. Deuxième point, le droit à la succession. Lorsqu'un des deux cohabitants décède, l'autre hérite de l'usufruit sur le logement commun et les meubles qui le garnissent. La déclaration d'impôt, elle est commune, mais les calculs sont distincts. La contribution aux charges de la vie commune. Alors ça, c'est le sujet qui fait toujours bien rire. Comme les couples mariés, les cohabitants ont l'obligation de participer aux charges du ménage en fonction de leur disponibilité et du train de vie commun, évidemment. Pour citer quelques exemples, il y a évidemment payer les factures, l'éducation des enfants, les frais d'entretien, et les tâches ménagères classiques repassage, aspirateur, poussière. Et enfin, le dernier point, la participation à certaines dettes. Les cohabitants légaux sont responsables de toutes dettes contractées par l'un d'entre eux pour les besoins du ménage et ou l'éducation des enfants. À l'exception des dettes qui s'avèrent excessives par rapport aux revenus dont dispose le ménage. Et pour être cohabitant légaux, il suffit d'aller simplement à la commune. Ça prend 10 minutes. Le tarif varie en fonction de la commune. Je ne peux pas vous le dire à l'avance. Et il faut évidemment être domicilié dans le logement que vous occupez. On se dit à vendredi. Portez-vous bien. Ciao, ciao ! Musique 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 Musique